Hello ! Comment ça va ? Ça va pas trop bouger ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un weekly vlog. Aujourd'hui, il est bien d'autres jours. C'est la première fois qu'on fait un weekly vlog vraiment un peu à la maison, un peu à Paris. Enfin, je sais pas trop trop. Si ça va vous plaire, on n'a pas trop l'habitude. On a tendance à faire beaucoup de weekly vlogs. Enfin, beaucoup, n'exagérons pas. On va faire 4 dans notre vie. Mais plutôt en voyage. Donc voilà, je sais pas. Dites-nous nos commentaires. On espère que ça sera cool et pas trop découdue. Je suis en train de préparer ma gourde Air Up. D'ailleurs, Air Up sponsorise le début de cette vidéo. Je suis trop contente parce que j'adore le concept Air Up. Vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais je vais vous réexpliquer un petit peu. Je l'ai déjà préparé. J'ai déjà commencé à boire dedans. J'ai mis un pod à la cerise. C'est la première fois que je testais à la cerise, il me semble. Je l'aime trop vraiment. Je pense que c'est vraiment mon préféré là du moment. C'est un nouveau coloris de la gourde en acier inoxydable Air Up. Elle maintient l'eau fraîche jusqu'à plus de 14h. Donc c'est trop cool. Vous avez les deux formats là comme ça. Moi, j'ai pris celle-ci. Le but, c'est de boire un maximum. Encore plus, franchement, il fait hyper chaud. Celle-ci, elle fait 840 et celle-ci, 480 millilitres. Donc franchement, la consommation, c'est hyper cool. Si vous avez envie de craquer, choisissez celle qui vous convient mieux. Et par rapport au transport et tout ça. Si jamais vous connaissez pas le concept de Air Up, je vous explique un petit peu, même si j'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est le principe de la rétrofaction. C'est vraiment un concept que je trouve unique et que j'adore. C'est des gourdes que j'emporte vraiment partout avec moi. Il y a aussi des coloris roses, violets. Enfin, je vais vous montrer, j'ai un endroit où j'ai tous mes pods. En fait, les pods, vous voyez, ils arrivent comme ça dans des sachets. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, il est emballé. Et c'est comme ça. Trois cassis, c'est une folie aussi. Le principe de la rétrofaction, c'est en fait, tu vas capter une odeur par la bouche. Ton eau, ça va rester de l'eau avec aucune calorie, rien d'autre à l'intérieur que de l'eau. C'est simplement le pod, lorsqu'il est relevé comme ça, ça va avoir la saveur que tu as choisie. Par exemple, ici cerise ou ici cassis, vous avez une trentaine de saveurs et pas mal de gourdes différentes aussi d'ailleurs. Ça va tout simplement avoir le goût de la cerise parce que je capte l'odeur par la bouche. En fait, ça va faire un appel d'air qui va dégager des micro-bulles aromatisées. Et toi, tu vas le capter, effectivement, par la bouche. Franchement, le concept, il est assez incroyable. Ça fonctionne hyper bien, j'ai jamais été déçue des parfums. C'est vraiment un concept que j'aime beaucoup. Donc ici, si mon pod est baissé, ça le goûte de l'eau. Si mon pod est relevé, ça le goûte de la cerise. C'est incroyable, vraiment, j'ai un pro. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code de moins 15% qui fonctionne sur toutes les gourdes d'air up. Donc franchement, c'est trop cool. C'est le code up... Oups, pardon, j'ai l'air. Le code, c'est upNoemi. Il est ici, mais il est aussi dans la barre d'infos. Voilà, pour que ce soit plus simple, avec le lien du site. Donc en fait, ici, j'ai tous mes pods. Et ici, j'ai mes gourdes. Il y en a une autre, mais c'est Tanguy qui l'amène au sport aussi la plupart du temps. Et donc, ici... Ah, mon cœur balance. J'allais dire ma preffe. Mais que ce soit la violette ou la rose, elles sont tellement, tellement belles. Voilà, écoutez, tout est dans la barre d'infos, les gars. Aujourd'hui est un grand jour. Croyez-moi, vous ne vous y attendez pas. Ah oui, c'est vrai. On t'a pas dit... Salut ! On a reçu quelque chose qu'on n'attendait plus. Ça fait 4 mois. Quelque chose qu'on a commandé. Moins. Février ? Ouais. Tout est une histoire de 4 mois chez nous, de toute façon. Ça vient de l'évrier. Si il faut sur le déballe, c'est cassé. Oh non, mais c'est pas ça ! Bah c'est... Oups, j'ai tout fait tomber. C'est la suite de notre commande made in design, vous savez. On est en train de faire de l'ASMR sur le carton pour se moquer. On peut ouvrir ou pas ? On se moque pas comme ça. Je ne me moque jamais. Oh bah toi, lui, il va se blesser le mec. Faites que ce soit pas moche. Faites qu'il soit de la bonne couleur. Faites qu'il soit pas cassé. Faites que tout aille bien 4 mois d'attente. C'est trop long pour que ça n'arrive pas là. On savait que c'était petit. Ouais, mais là, c'est vraiment petit. Bah oui, on avait regardé Dimension. Là, ce sera notre problème si c'est petit. Je le vois dans la chambre de ouf ce truc. Il n'y a pas de petits pieds, du tout ? Tu mets ça là, vous l'avez prévu de mettre ça là. Oh, c'est trop petit, il m'a dit. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on a autant de problèmes de dimensions chez nous ? Ah ouais, mais il est petit, là, ça fait bizarre. Ça, à chaque fois qu'on essaie de commander un truc comme ça, ça va pas. Par contre, il est incroyablement beau. On va se le garder. Ça va aller l'attente, mais pour le mettre sous le bras, quoi. Je ne sais pas quel est notre problème, mais on a un problème avec les dimensions. Vraiment, je... Alors, je savais qu'il était petit, mais quand même, là, un petit chamallow tout petit comme ça. On va lui trouver une autre place parce qu'il est magnifique. On le garde. Les 4 mois de saveur, là, on peut pas... Non, on le garde. Good morning ! Aujourd'hui, on est mardi et on part à Paris dans quelques jours. Du coup, je voulais vraiment aller faire mes racines. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux mouillés alors que je vais chez Ellie, ma coiffeuse. Oui, c'est bizarre. Les gens qui savent les cheveux avant d'aller chez les coiffeurs, c'est bizarre de toute façon. Mais c'est qu'en fait, je mets tellement de produits dans mes cheveux que je veux les enlever avant de faire la couleur. Voilà, on va chez Ellie. Moi, je serai fraîche des cheveux avant de partir à Paris. Voilà ! Et voilà ! Je suis sortie de chez Ellie. Ah oui, bonjour, Tanguy. Et bonjour. On t'avait pas dit bonjour aujourd'hui. On va peut-être pas dire bonjour tous les jours, sinon ça va être un peu chien. Ça va être pénible. Le but, c'est d'obtenir une couleur de plus en plus froide. Donc, pour l'instant, on en est là. Je suis très contente. Là, d'un coup, on a fait un soin. Ça leur a fait tellement de bien. Je vois rien. Bon, j'ai mis une pince parce que je mets toujours une pince. Et mes cheveux viennent devant mes yeux. C'est super pénible. Là, ce qu'on va faire, donc Tanguy nous a rejoints, pour aller acheter le cadeau du million sur TikTok. 200 000 de retard. Donc, il s'agirait vraiment d'aller acheter ce cadeau chez Apple. On espère qu'il est en stock. On va même pas vérifier. Oh, mince ! Non, mais ça va aller. On va trouver une solution. Vite, c'est vert ! Voilà, vous avez le cadeau sous les yeux. Mais ce ne sera pas cette couleur. Là, c'est bleu. Et en fait, la couleur, ce sera le rose là-bas. Voilà, je suis très contente. Tanguy, montre-nous ce beau cadeau. Il est là ! Il était trop beau, le rose. Ouais, sympa. Il y avait plusieurs roses et l'autre... Ça ne nous plaisait pas. Ouais, bien. Je lui ai dit, non, mais je veux absolument qu'il soit rose, rose-rose, quoi. Mais tu as dit, mais c'est pour faire quoi ? Bon, je ne sais pas. C'est pour faire un cadeau. Ouais, je ne sais pas trop, mais je ne savais pas quoi répondre. Bonne question. On peut vous dire. En tout cas, ça sera... Je le fais sur Insta, parce que c'est sur TikTok. J'ai l'habitude de le faire sur Insta, donc je le fais sur Insta. Je ne sais pas s'il sera encore en ligne, mais en tout cas, c'est sur mon Insta. Voilà, voilà. Je me suis répété, j'ai dit qu'un soir le même mot, c'est insupportable. Bon, je ne sais pas ce que je filme. Avec mes lunettes, je ne vois pas l'écran. Ah ouais. C'est extrêmement rouge. C'est partout, je ne comprends pas comment c'est possible. On s'est pris. Moi, je me suis pris un match à la thé. Un bubble tea, je ne sais pas à quoi. C'est là, c'est vraiment sympa. J'aime trop cet endroit-là. L'intérieur, c'est trop mime, c'est en plus. Bon, tu ne peux pas rester à l'intérieur, c'est à emporter, mais... Enfin, si, il y a un petit point, mais bon, le mieux, c'est d'emporter. Ah ouais, tu peux rester dedans ? Ouais, je crois. S'il pleut, mais sinon, tu ne restes pas. Ouais, c'est trop bien de le prendre à emporter et tout. J'aime trop. Bah ouais, carrément. Tu filmes quoi ? Toi, je pense. Je ne vois pas de titre à 100. On est rentré et on est passé là. On ne connaissait pas. En fait, ça fait partie de la maison des mochis, si j'ai bien compris. C'est des pâtisseries japonaises. Vraiment, enfin, la maison des mochis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment des mochis traditionnels de folie. Et ça, on ne l'avait jamais vu avant. C'est maison Mouk. C'est écrit en japonais, du coup, ce n'est pas évident. Ouais, ce n'est pas vrai. Ça avait l'air tellement bon. On voulait aller chercher des mochis. On ne voit pas rien là. Et on passe pour aller chercher des mochis. Et du coup, je vois une pancarte comme il y a devant des restos, des fois, un truc en arbroise avec marqué melon panne. Et tu lis ces pancartes, toi, des fois, t'es le seul mec. Là, j'ai l'effacé, j'ai vu melon panne. Moi, je lis tout. Donc, dès qu'il y a un truc marqué quelque part, je le lis. Et là, je vois melon panne. Donc, je dis melon panne. Puis on avait nos boissons. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On était en galère un peu. Parce que ça avait l'air plus d'être un truc pour manger plutôt que pour emporter. Mais en fait, c'est les deux. Ça, elle a l'air gouffre. C'est un qui, elle n'est pas rentrée. J'ai essayé d'aller manger là-bas et boire un coup. J'étais obligée à rentrer, tu ne voulais pas ? Ouais, ouais. C'était beau, ça a donné envie. Bon, on les a un peu fracassés, là, un peu. Qui c'est qui les a fracassés ? Oh, non ! Oh, la framboise et tout. Oh, non ! Mais quelle tristoune ! Quelle tristoune, ça ne veut rien dire. Donc, en fait, à l'intérieur, nous avons un melon panne. Donc, ça, c'est le melon panne. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il est un peu taché de chocolat, mais... Ah, c'est incroyablement bon, ça. À l'intérieur, c'est comme le mot chiffre. On vous montrera quand on va goûter tous ensemble en même temps. On a pris... On vous montrera tout à l'heure. En gros, voilà, on va goûter. T'as qu'il a un, je s'entends. Je suis trop vieux, moi, pour m'asseoir par terre. Mais pousse-toi, ma biche ! Le melon panne, les enfants. Il n'a pas le tricroussit, hein ? Non, il n'est pas le tricroussit, mais après, on l'a pris... Il fait très chaud. Franchement, il est bon. Ça, je pensais que je n'aimerais pas. À chaque fois que j'en fais, je ne me prends pas. En fait, je trouve ça extrêmement bon. C'est tellement léger, tu as vu ? C'est ma cuillère, ça. Toi, je t'ai pris ta cuillère d'emmerdeur, la petite cuillère noire. Oh non, on est bizarre, moi, chez nous. On mange dans des cuillères spéciales. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour ta vie. Je trouve que c'est un peu fade. Ah ouais ? Oh, t'es pénible. Ça manque d'un truc. On dirait juste des oeufs monter en neige, quoi. Moi, je trouve ça trop bon. Vraiment, j'adore. Et après, en fait, ça, c'est comme un cookie à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un moshi. Allez, vas-y, mets-toi dans mon verre. Mais c'est dur à faire. Ah, il a trop ruiné. Il ne fallait pas faire ça, il fallait croquer. En plus de ruiner mon kushi, là, je ne sais pas comment ça mêle. Mi moshi, mi kushi. Oui, regardez. Il a dit qu'il fallait les mettre au micro-ondes, ça serait meilleur. J'ai ruiné. Mais oui, tu l'as ruiné. J'ai fait ton même bien de truc. Il y en a plus dans mon verre que... En fait, à l'intérieur, ça va, il boule. Tu boules de ma biche. En fait, dedans, c'est genre un moshi, vous voyez, il exerce. J'en veux un nouveau, il faut aller en chercher un autre, pas cassé. Tu ne voulais pas rentrer dedans, donc tu n'en aurais pas vu si tu t'étais écouté. On dirait un moshi avec un cookie à l'extérieur, c'est particulier. Ah ouais, et alors j'ai quand même une question au chocolat. Ah non, mais en fait, à l'intérieur... Moi, perso, je trouve ça très bon. Ce n'est pas le truc de... C'est l'extérieur du moshi. Oui, j'adore, moi. Ah, c'est bizarre. Moi, j'adore. Toi, tu n'es pas convaincu. Tu sais, on est bizarrement cadré. Lui, le mec, vas-y, tu ne le dois là-bas encore, non ? Mais cet endroit est nul pour filmer. Même mon gars, il a pris la base d'un autre jour. Et ouais, il n'y a rien qui va. Moi, perso, je trouve ça hyper bon. Parce que moi, j'adore la pâte du moshi, c'est ce que je préfère. Moi, je trouve que c'est bizarre. C'est un peu remis bien confié, remis bien au moshi. Je savais que tu n'aimerais pas. Moi, je pensais que c'était... Oh, oh. Moi, je veux des gâteaux. Ah ouais. Ah, il est bon, mais c'est juste que moi, ce n'est pas mon délire. En fait, lui, il est à la rose et à la framboise, mais il a bien beaucoup de la rose. Ça n'a pas de goût, la pâte de riz ? C'est bon, la pâte de riz. Oui, ça n'a pas d'intérêt de le faire dans un cookie. Du coup, tu n'as rien aimé, là. Si, le cookie est très bon. Dommage qu'ils aient mis un truc gluant au milieu. Non, c'est quand même très très bon. Foncer le tanguy fermé, quoi. Good morning ! Et salut ! Vous allez un peu mal, la bagante. Comment ça va aujourd'hui ? J'ai réservé jusqu'à 18h30. On arrive à 18h45. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je sais, c'est parce qu'on arrivait plus tôt que prévu. On est deux jours plus tard par rapport à la dernière fois que je vous ai pris parce que ça a été compliqué hier. Lily était malade. On a passé 48h un peu compliqué. On n'était pas sûr de pouvoir partir jusqu'à ce matin, en fait. On s'est dit que c'est bon. Ce matin, ça allait. Ce matin, tout allait bien. La journée, tout allait bien. Donc, on s'est dit, ok, c'est bon. Mais on était quand même un peu en suspense. Donc, voilà. Les 48 dernières heures ont été un peu compliquées. On ne te voit pas beaucoup, Tanguy ? Ah, je ne sais pas. Je ne me vois jamais. Je n'ai jamais le droit d'avoir l'écran. Donc, là, on va prendre le train. On est large, en plus. On pensait ne pas être large du tout, mais on est large. On va à Paris parce qu'on ne dit jamais ce qu'on fait. On va à Paris parce qu'on ne dit jamais ce qu'on fait. Du coup, on va pouvoir s'acheter à Grail, on espère. Parce qu'ici, on ne peut jamais s'acheter à Grail. À chaque fois, on va faire la queue à Paul. On attend. Et d'un coup, il me dit, le train, machin, pour Paris, il est dispo. Venez vite. C'est un enfer chez Paul. Et nous, on est là, on se barre. Et on ne peut jamais acheter à bouffer. Il y a toujours 300 personnes chez Paul. Ça n'avance jamais. Jamais. Bon, on prend le train, on vous retrouve. Dieu sait où. On est au Carré Famille, donc je ne sais pas trop si on va nous retrouver dans le train. Je ne pense pas. C'est horrible, Carré Famille. Ah ouais. Un enfer. Quand tu arrives à deux que tu es au Carré Famille. Pff, t'es deg. On ne vous a pas appris depuis hier soir. Parce qu'on est arrivés tard. On est au bout du relou. On s'est couché deux heures plus tard. Mais bon, bref. On est arrivés. Et aujourd'hui, on va passer la journée avec ma copine Imen. Vous en avez déjà parlé ? Je crois qu'on en a déjà parlé d'Imen, non ? Elle organise nos voyages. Elle est incroyable. Et puis, genre, celle qui me dit comment faire mon matcha et tout, je l'aime trop vraiment. Genre, elle est trop bronzée pour absolument tout dans la vie. C'est un truc de malheur. Et du coup, aujourd'hui, on va passer la journée avec elle et faire toutes ses bonnes adresses. Oh, quelle déception. Ouais, ça a trop le goût de la coco. Je suis sûre que tu as des graines de chia partout. Non, moi, je suis trop peur. Ah non, zéro. Elles se sont pas coincées dans les chicots. Mon matcha était très bon. Ah, mais c'est que haute coco et graines de chia. Et ouais. Et comment c'est possible ? Il doit y avoir peut-être du colorant. Ou c'est de la coco rose ? Non, non, il y a marqué qu'il n'y a que ça. Au coco, graines de chia. Il faut faire ça, c'est trop bon. Alors, je ne sais pas où on est. C'est Imen qui nous a emmenés dans un endroit qui a été bien. Wild and the moon. C'est marqué sur les sacs là-bas. Je pense que ça devrait être ça. J'aimerais bien avoir une verrière comme ça chez moi. Ah ouais, c'est trop beau. Vraiment, le lieu est trop cool. On est chez Okaran. Ça se dit comme ça ou pas ? Ça se dit comme ça. On a pris une boisson. C'est une infusion. Ça s'appelle l'infusion Oklm. C'est au chanvre en fait. Et franchement, elle est super bonne. C'est trop bon. Enfin, guillemot, c'est ce que tu as pris ? Après, je voulais un kombucha, il n'y en avait plus. C'est trop beau, non ? Est-ce que la canette n'est pas trop belle ? C'est hyper fruité. Ça a beaucoup plus de goût. Ça a encore plus, je trouve. C'est super fruité, ouais. On est plus plein d'adresses sympathiques. Je n'ai pas vlogué depuis une vie. Je commence à me défraîchir un peu. Depuis... Oh ! On voit la mésace. Je n'en veux plus. Il est 20h30. On s'est posé dans un endroit pour manger. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on va manger. On ne connaît pas. On va prendre des trucs et on verra bien. On se dira. Si Imen le recommande, normalement, c'est que c'est bon. On est rentré. Il ne faut pas le mettre au frais, ça ? De quoi ? Ah, vas-y, mets le au frais. Je vais être malade. On a acheté des trucs comme ça. Des shots. On en a acheté 4. On reste encore 2 nuits ici, donc 2 matins. Je suis un peu perdue. Mais c'est le feu d'artifice du 4 juillet. Ah oui, on est le 4 juillet. À 23h, le feu d'artifice. Bah ouais, grave, il était temps. On est allé acheter des shots. Et Tanguy est un peu traumatisé de la chaîne du froid. Il ne voulait pas les acheter parce qu'on les a achetés au froid. Mais c'est vrai que ça fait quelques heures. Il a marqué à conserver entre 0 et 4 degrés. On a acheté lui. Donc c'est Bam Shot. Je crois que lui, il est à moi. On a acheté... Je faille tomber. On a acheté lui, Beauty Shot. Ça, c'est à moi. Je suis vraiment genre... Je vais commencer à me défraîchir là ces deux dernières heures. J'ai remarqué. J'ai qu'une envie d'aller me laver. Et Tanguy a pris le Rehab Shot. Rehab Shot. Je ne sais pas si je le dis correct. Shot. Et Gut Shot. Il va falloir aller fiancé. On est vraiment... Non, encore. Ça va. On est trop fatigué. J'allais dire, on est vraiment fatigué. Mais il y a de la chance, ça va. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté. J'ai repris. C'est Imen qui me l'avait fait découvrir la dernière fois qu'on s'était vu à Paris. C'est des Kinder Bueno, mais vegan. C'est pas la marque Kinder Bueno, vous avez compris. Je ne sais pas c'est quoi la marque. C'est Love Row ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ça. Et c'est très bon. Il en existe plusieurs différents. Mais lui, c'est celui qui avait préféré de ceux que j'ai goûté. Et ça, c'est les ferro-rochers pareils de cette marque-là. Et la version vegan. Et on est allé... Il est tombé. Ça a explosé la trompe par terre. Je suis un peu dégue. J'espère qu'il n'y a pas tout cassé. On est allé à la boutique M qui était trop belle. Vraiment super sympa la bouteille. Trop belle. Je crois que j'ai un peu filmé. C'était vraiment trop joli. J'ai un peu... C'est quoi là-dedans ? C'est mon petit-déj. Je vais le goûter quand même. Non. Vraiment, ils sont extrêmement bons. Ils sont vraiment très moelleux. Il s'est pris sésame pour demain. Fais attention, me casse pas. Mais non. Et donc, chez M, j'y allais pour un truc précis. C'est la bonne brosse. En fait, Ymen est là. Et je lui avais dit... Ah mais c'est bizarre. Je l'avais repéré, mais pas de cette couleur-là. Elle m'a dit oui. C'est la collaboration avec M ou Aimée. M, non. Je sais pas. Je suis pas sûre. Et donc, elle est là. C'est une brosse qui coûte très cher, mais qui apparemment est vraiment super. Au-delà d'être très belle, c'est vraiment une super bonne brosse. Je vous jure, j'ai le droit de me préférer. Je la sors juste mon coiffé. Donc, en fait, voilà. C'est celle dans les couleurs de la marque. Elle est hyper belle. Voilà. Est-ce qu'elle brosse bien ? Oui. C'est une bonne brosse. Et dedans, il y a aussi des compléments alimentaires. Enfin, moi, j'ai vraiment acheté... Elle pouvait pas s'acheter toute seule, la brosse, en fait. C'est pour ça que je l'ai achetée en coffret. Ensuite, j'ai pris cette trousse-là. Je savais pas qu'elle se vendait toute seule. Je vais pas la déballer. Je vais la déballer à la maison. C'est la trousse que j'ai dans ma voiture. Et en fait, j'en ai tout le temps besoin. Donc, j'enlève ce qu'il y a dedans. Et après, je retrends le vase et tout. C'est un peu chiant. Donc, très contente qu'elle se vende seule. Moi, je l'avais eu de Sephora avec des produits dedans. Et ensuite, j'ai pris ça dans l'optique de continuer à faire pousser mes cheveux. Elle m'avait l'air vachement bien pour stimuler vraiment le cuir chevelu. Franchement, elle a l'air vraiment, vraiment bien. Et j'ai lu un cadeau. C'est sympa, ça, comme cadeau quand même. Une trousse. Et les miniatures de la marque, quand même, ils sont grands. Un stick hydratant, là. Et regardez, c'est des belles miniatures quand même. Elles se vantent, je crois, ces miniatures. Ah oui, on a pris aussi une barre protéinée pour goûter. Oh non, elle a été toute écrasée. Citroën, amandre, toute écrasée. Et après, on est allé dans une boutique. La marque, c'est la boutique Merci, Merci. C'était Merci, tout simplement. Merci. Il y a marqué Merci, Merci. Alors, du coup, je suis un peu perdue. J'ai acheté un mug. Je vous jure que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un mug. Oh là là, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Après, j'ai acheté un deodorant naturel. Je ne sais pas ce que c'est la marque. J'ai pris la version au Néroli, pardon, je crois que c'est la marque Corpus. J'ai chaud, il fait une chaleur épouvantable. Il fait super chaud. Il est comme ça, il est assez énorme par contre. Voilà, il sent très bon. Comme j'ai oublié ma brosse à dents, j'ai dû voler celle de Tanguy ce matin. J'ai pris une brosse à dents. Voilà, c'est le mug le plus long de l'histoire. On se retrouve demain. On va au concert des Blackpink. C'est un peu pour ça qu'on est venu de base. Complètement, oui. Donc, on va vous prendre avec nos téléphones parce qu'on a un traumatisme. Une fois, je suis allée, on m'a subtilisé une perche. Eh ouais. On n'était pas là, mais on l'a quand même ensemble. C'était pour que de chez là, ouais. C'est pas vraiment une perche. Mais bon, on se dit, on prend pas de risque quand on va avec le téléphone. C'était pas vraiment une perche non plus là-dedans. Si, ça se dépliait quand même. Ah ouais. Mais bon, ça se voyait pas. Ouais, mais bon, ils le savent. C'est pas bête, c'est leur métier. Ils me l'avaient jeté. C'est vrai, ils me l'avaient jeté. Eh ouais. J'étais day un peu. Donc, on va vous prendre au téléphone. Voilà, ça changera pas grand chose pour vous. Tanguy, il est pas content parce qu'il a une mèche qui s'est barrée malgré la laque. Parce que Tanguy, maintenant, il laque, je vous jure. Genre, il a tout un rituel. Non, il n'y a pas de mèche au dessus de l'oreille, biche. C'est derrière. Il y a du vent, je sais pas si on vous entendra. Ah. On n'a pas pris le vlog. Ah. On met tes cheveux pour faire momo, tout de suite. C'est dégueulasse. J'avais arrêté. Tu parlais dans le vent. C'est toujours les premiers, putain. On est mille ans en avance, c'est même pas ouvert, rien. On est arrivés trois quarts d'heure avant l'heure où on devait arriver. Le chauffeur, il connaissait les petites floutes. Ouais. Et il nous a amenés en avance. Pourquoi on fait la clou ? Ah, non, on sait pas pourquoi. Si, on va acheter un truc. On va acheter un truc, mais c'est pas quoi. Mais si, je vais acheter le truc, là. Mais je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air trop bien. C'est bon, je l'ai. Je ne savais même pas comment ça s'appelait. Je ne savais même pas ce que c'était. Et bon, je savais, il ne faut pas comme ça. Le mec, il a dit avec les piles ou pas ? Oui, avec les piles, 75 euros. Le tas de bac, c'est combien, 65 ? 65. Le tas de bac, c'est 65. On nous a pas repris depuis le cancer, mais c'était grave bien. Vraiment, c'était trop cool. C'était vraiment sympa. On est rentré tard, donc... Super. Ouais, regarde, c'est le vieux, là, de 30 balais. On est rentré tard, on est à se coucher. Non, pas trop. Nous, on débriefe pendant des heures quand on rentre. C'est mon biais fait. Grave. On me répondait plus, il y en avait marre, quoi. Au bout d'un moment, j'étais fatigué. Je suis en train de manger. Parce que là, je suis pas bien. Je vais tomber dans le coma. Je crois que j'ai bu deux coupes de champagnères, je vous jure, je suis le plus habitué. J'ai mal à la tête encore plus, plus. Vous savez, la barre aime ou aimée, je sais pas comment on dit. Aujourd'hui, on part ce soir, mais là, en attendant, on va un peu profiter de la journée avec Ymen. Trop contente. Ma chère Manas, où sommes-nous ? Je ne sais plus. Ymen. Coutume. Coutume. Ça a l'air vraiment bien. Mon tanguille a reçu sa tartine, mais malheureusement, il y avait beaucoup de gens. L'option, j'ai, ça n'y en avait sauté. Et du coup, brioche. Moi, j'ai pris des pancakes. Alors, j'avoue que, je sais pas, il n'y a pas trop d'accompagnement de fruits et tout. Mais c'est nature. Ouais, Ymen, elle a pris des oeufs pochés, une petite salade en plus, mais il y avait déjà de la salade. Et on attend la tartine au tournée. J'ai pris des oeufs aussi, mais les tartines. Il est grand temps de clôturer ce vlog qu'on a terminé, je crois, dimanche. Je crois qu'on vous a laissé qu'on était au restaurant avec Ymen. Et en fait, on a raté notre train, donc on est resté à Paris. On a eu l'opportunité de rester une journée de plus, donc on l'a fait. On a fait d'autres rendez-vous. Enfin, vraiment, je ne pouvais rien filmer. Donc, j'espère quand même que ce vlog, il n'a pas été trop décousu. Peut-être un peu. J'espère qu'il vous a plu. Et du coup, on vous retrouve dans un prochain vlog. Et j'espère qu'il vous a vraiment plu parce que c'était vraiment particulier. C'était un peu en mode à moitié à la maison, un peu genre la vie parisienne pourtant, Guy et Noémie. Et c'est la première fois d'ailleurs que vraiment on prenait le temps d'être à Paris. Enfin, on est parti longtemps, vu qu'il y avait le 14 juillet, on est parti un jour avant. Finalement, on a raté notre train, donc on est resté encore un jour après. On a pu autant allier le berceau que le pro, que le concert. Et du coup, on a vraiment pu voir la vie à Paris comme on ne l'a pas vue d'habitude. Et c'était trop, trop cool. Vraiment, ça m'a donné envie d'aller plus souvent à Paris comme ça et d'y être pour un petit temps. Enfin, vraiment, c'était trop cool. La vie parisienne, là, franchement, j'ai adoré. D'habitude, on arrive, on saute dans un taxi, on fait un truc, on reprend un taxi, on rentre. Ou alors, allez, on dort une nuit à l'hôtel, on repart le lendemain matin tôt. Donc, vraiment, c'était trop cool. On aimerait trop refaire ça, mais avec des vides. Donc, voilà, on verra bien. En tout cas, on vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. On vous fait des bisous. Tanguy se joint à moi, il est en train de s'amuser avec lui. Je ne sais pas si vous entendez rigoler comme pas possible là-bas. Il s'amuse trop. Et voilà, bisous. Ciao. 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 Ciao.